Bonjour à tous, aujourd'hui le soulier zombie. Scutellaria purpurasens, soulier zombie. Alors aujourd'hui on va aborder une plante très 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 locale. Ça me fait toujours plaisir de présenter des choses qui sont vraiment originaire d'Amérique. Donc en fait c'est une plante qui est originaire d'Amérique centrale. Elle est bizarrement peu présente en fait aux Antilles, mais vous pouvez la retrouver chez des revendeurs, notamment ma collègue Desjardins de Nini, encore une fois, qui a pas mal de plans intéressants. Alors, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui et on va se focaliser sur trois systèmes en particulier. Alors c'est une plante qui est riche en flavonoïdes. Flavonoïdes, notamment la Scutellarine, que je ne dis pas de bêtises. Donc la Scutellarine, elle confère à cette plante différentes propriétés intéressantes pour le système digestif, comme le fait d'être antispasmodique, donc de réduire les spasmes entraînées par une mauvaise circulation des aliments. Elle est aussi anti-inflammatoire, elle est aussi anti-oxydante, comme toujours, et aussi hépato-protectrice. Hépato, donc les cellules hépatocytes qui sont les cellules du foie, donc protéctrice. Donc elle va protéger le foie. J'en ai parlé dernièrement avec une graine en bas feuilles, il me semble, et d'autres plantes aussi, mais en tout cas, c'est une plante qui va vraiment aider le foie. Je sais que j'en parle beaucoup du foie, mais le foie, c'est vraiment l'organe maître, l'organe roi, puisqu'il sera impliqué dans tellement, tellement de choses dans l'organisme, comme la gestion du glucose, donc la gestion du sucre, la gestion des graisses, la gestion des protéines également, le foie a un rôle de stockage, il va aussi gérer les vitamines, il va gérer les minéraux, il va avoir un grand rôle dans la digestion, avec l'évacuation de la vésicule biliaire, avec la bile, ce liquide jaunâtre dont on a déjà parlé. Il va aussi avoir un rôle dans la gestion des hormones, dans la gestion de l'énergie aussi, avec l'ATP, le sang, puisqu'il va récolter le sang, stocker le sang, trier le sang. La température aussi, il joue un rôle aussi dans la bonne santé de la thyroïde, la petite glande qui est ici, qui gère le métabolisme. Enfin bref, vous avez compris, le foie a un rôle vraiment central dans notre santé, c'est pour cette raison qu'il faut toujours, toujours, toujours s'en occuper, en prévention, de préférence, mais même avec une problématique de santé quelconque, toujours s'occuper du foie, vraiment. Et au niveau émotionnel, le foie est le siège des émotions non exprimées, notamment la colère, et donc le fait de ne pas exprimer ces émotions va congestionner le foie. Comment faire pour pouvoir le soutenir ? Là, je ne vais pas vous parler de détox, puisque déjà la détox, c'est quelque chose qui se passe toutes les nuits si nous dormons correctement entre minuit et 3 heures du matin, le foie a besoin de se reposer, et donc si on dort correctement, la détox se passe. Pas besoin d'aller faire des choses supplémentaires. Cependant, on peut vraiment éviter de lui donner du travail supplémentaire. Vous savez déjà qu'il faut manger correctement, éviter l'alcool, pratiquer surtout une activité physique régulière, puisque le fait de respirer, là on a le diaphragme qui est ici, c'est une sorte de coupole un peu qui maintient un peu toutes les viscères, parce que tout ici, il y a vraiment tous les intestins, le foie, etc., tout le monde. Et quand vous allez respirer, donc le fait d'inspirer, donc vous gonflez, c'est-à-dire que là, le diaphragme, il descend, et le fait de descendre comme ça, il va venir en fait faire une compression, un massage, surtout au niveau du foie et toutes les viscères. Le foie, donc, c'est un gros organe qui est comme une éponge, et donc quand vous prenez une éponge, vous avez besoin de l'essorer pour pouvoir la nettoyer en fait. Voilà, le fait de respirer, respiration comme cela, en fait, vous faites un automassage du corps, c'est ce qui se passe notamment pour l'activité physique. Donc voilà, je vous recommande cela, où il y a plein d'autres conseils, mais en fait, juste de faire cela, où vous avez déjà une bonne santé hépatique. Alors la scutellarine, la baicaline et la baccaline, donc ce sont des flavonoïdes présents dans le soulier zombie, ont des propriétés sédatives, sédatives, donc au niveau de la douleur, ça va vraiment être un calmant, vraiment, vraiment un calmant, elle est aussi anti-allergique et c'est un protecteur cellulaire. Donc là, on a vraiment une sphère axée sur le système nerveux, le système immunitaire qui peut être très intéressant. En termes d'utilisation, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 30 grammes des racines, 30 grammes des racines dans un litre d'eau en décoction et là, vous pouvez boire deux à trois tasses par jour. Les plans, il faut vraiment comprendre que c'est surtout de la prévention, ne jamais attendre vraiment d'être vraiment très très malade parce que la maladie, c'est déjà un stade, pas avancé, mais c'est à dire qu'il y a eu déjà des signes avant-courure. La maladie, c'est juste le signe que le corps nous donne pour nous dire, hé ho, il y a quelque chose que tu fais ou que tu n'as pas fait qui me dérange et j'aimerais que tu te... C'est comme une sortie de route en fait. Le corps nous dit, tu es sorti de la route, reviens s'il te plaît, remets-toi un peu sur le chemin de la nature, le chemin de la santé parce que ça ne va pas le faire sur le long terme. Donc il faut toujours l'écouter. Les problématiques prostatiques sont très présentes aux Antilles. Je ne vais pas revenir sur l'une des causes principales. On sait très bien qu'il y a le perturbateur endocrinien comme chlordécone qui a un impact majeur, mais il n'y a pas que ça. Donc la prostate, c'est cette glande qui est présente juste au-dessus du système ubrinaire qui a un rôle dans la prolifération, dans la santé des spermatozoïdes et donc forcément dans le fait de prospérer dans l'existence parce que sans prostate, il n'y aurait pas de vie tout simplement parce qu'il va vraiment protéger le spermatozoïde comme si ils vont venir l'enrober en fait, les enrober plutôt d'une sorte de capsule pour qu'il puisse progresser dans l'utérus pour aller à la rencontre de l'ovule qui fera bien sûr un enfant. Donc la prostate par rapport aux sous les zombies, les études, notamment l'étude de Shan et Al de 2000 indiquent que la bicaline qui est présente dans le sous les zombies va stopper la prolifération des cellules cancéreuses de la prostate. Donc là, c'est à un stade plus ou moins avancé. Et encore une fois, la prévention est toujours recommandée. Vous pouvez aussi consommer de la racine d'ortie, de l'épilobe, c'est une plante aussi qui est intéressante, le palménien, la tomate avec le lycopène et aussi les pépins de courge. Donc l'huile de pépins de courge qui est intéressante pour la santé prostatique. Toutes les études montrent que toutes les plantes que je viens de vous indiquer ont un rôle important dans une bonne santé prostatique. Mais ça passe toujours et encore par les piliers, donc alimentation, activité physique, gestion du sommeil et du stress. Voilà, on a ces piliers et ensuite on peut rajouter les plantes et les compléments alimentaires. Voilà, je ne voulais pas trop m'étendre sur le sujet de la prostate, mais en tout cas le sous les zombies est une plante très intéressante à avoir dans son jardin pour pas mal de maux et en prévention. Donc en plus, c'est une bonne tisane en fait, c'est très intéressant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous pour prendre soin des autres. À bientôt.